Hello les loulous, c'est PronoMathéo, voilà on va se retrouver pour une petite vidéo pour vous expliquer une technique qui m'a permis en fait de passer de 100€ à 900€, très simplement en un mois à peine, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, alors vous n'êtes pas obligé de suivre ma technique, moi je vous explique comment j'ai fait, après vous êtes grand de le faire ou pas, donc ça se situe au niveau du basketball, alors pourquoi je choisis tout simplement le basketball, parce que tout simplement au basket, alors là je suis sur SofaScore, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est plutôt pas mal, pour avoir les résultats et pour faire des mini-analyses aussi, puisqu'il n'y a pas tout mais c'est plutôt pas mal, Voilà, donc pourquoi le basketball, parce que tout simplement au basket c'est un sport où il y a très très peu de match nul, donc déjà c'est plutôt intéressant puisqu'on a de grandes chances d'avoir soit 1, soit 2 qui gagnent, Donc déjà on s'enlève un peu plus ou moins une problématique et en plus avec victoire avec prolongation, on s'enlève complètement le match nul, en sachant qu'il y a énormément de bonnes cotes en victoire avec prolongation, Je ne sais pas si tout le monde me suit, mais victoire avec prolongation quand vous avez tout simplement 1 ou 2, bah tout simplement c'est toujours avec prolongation, par contre si vous avez 3 choix, bah bien sûr à chaque fois vous avez le match nul ou victoire ou machin, Donc ce que je voulais vous dire c'est que tout simplement au basket et notamment, alors là on n'a pas la cote c'est dommage, En basket, notamment en début de saison, donc après ça dépend des championnats, ça dépend si c'est la NBA ou pas, mais en gros août, septembre, octobre, donc ces 3 mois là, vous avez tous les débuts en fait de championnat de basket, Moi ce que je fais tout simplement c'est que j'entame une martingale, alors je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer, Ils vont dire, oui martingale c'est le meilleur moyen de se faire plumer, gna gna gna, Oui et non, oui vous pouvez vous faire plumer avec la martingale comme avec autre chose bien entendu, Mais tout simplement la martingale permet de faire des bénéfices très vite si vous n'êtes pas trop nul en pronom, Ou alors si vous suivez quelqu'un qui est plutôt bon, Donc je vous explique, le but c'est tout simplement de trouver des cotes et bien sûr d'analyser un minimum le match, Et bien sûr c'est le début de championnat, donc il y a énormément de surprises, C'est tout simplement de choisir le match avec une équipe qui a de nouvelles recrues qui sont quand même assez importantes, Je ne sais pas, je prends une équipe, une daube infâme l'année dernière, Mais qui a fait des recrues etc, et bien va être complètement surcotée, En fait la cote va être énorme, alors que la probabilité de victoire est assez grande, Surtout à domicile, donc en fait je choisissais tout le temps une victoire basket domicile, Pourquoi ? Parce que regardez rien que les victoires en fait, rien qu'en NBA, Vous avez énormément de victoires à domicile, Alors là c'est un exemple lambda, c'était ce matin, Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires à domicile, Et il n'y a que seulement 2 matchs à l'extérieur, Donc ça c'est vraiment typique du basket, c'est que tout simplement, Et typique aussi du football, c'est que tout simplement dès que l'équipe joue chez elle, Et bien elle joue devant son public, et tout simplement elle est beaucoup plus à l'aise, Et bien tout simplement elle a beaucoup plus de chances de gagner, Donc je vais essayer de trouver, par contre je n'ai pas du tout analysé, Parce que je ne le fais pas en fin de championnat, Puisque c'est beaucoup plus dur de trouver des bonnes cotes, Mais tout simplement, je cherche des cotes, on va dire plus de 3, Plus de 3 à domicile, donc vous voyez là, je tombe direct dessus, Donc plus de 3 à domicile, j'analyse un peu le match, Pour savoir s'il y a des nouvelles recrues ici ou là, Pour savoir, je m'y connais un peu en basket, Donc pour savoir si tout simplement c'est des recrues joueurs clés ou non, Et tout simplement, je mise une première somme ici 3, Alors je pars avec une bankroll de 100€, Donc là vous suivez bien, Donc tout simplement mon premier bet est à 3, Mon deuxième si ça ne passe pas est à 5, Mon troisième à 10, 20, 40 et 80, Donc bien sûr si j'ai une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites, Bah tout simplement je perds, Sauf que je n'ai jamais eu 6 défaites consécutives dans un début de championnat, Avec des cotes à 3, en misant tout le temps sur domicile plus de 3, Alors ça peut être des cotes à 10, Donc il est très facile de trouver en début de championnat en basket, Des cotes à 10 à domicile, Qui sont tout simplement pour moi beaucoup trop hautes, Alors bien sûr il faut le faire cette technique uniquement hors Argel, Parce que vous allez peiner en Argel à trouver des cotes vraiment très intéressantes, Comme des cotes à 10, Mais c'est vrai que ça va très très vite, Puisque vous vous retrouvez en suivant une martingale, Bah à tout simplement miser 20 euros sur une cote à 3, Donc forcément c'est jackpot quoi, Donc n'hésitez pas à analyser le basket, Surtout en début de championnat, Et à miser sur des équipes à domicile, Qui ont des cotes à 3, Moi je l'ai fait uniquement sur un bookmaker, Alors à l'époque c'était autobet qui n'existe plus, Et tout simplement j'ai fait avec 100 euros de mise, J'ai fait 900 euros en un mois, Donc j'ai fait x9 au niveau de ma bankroll, Donc ça c'est tout simplement énorme, Donc oui c'est possible, Mais c'est possible qu'à certaines périodes de l'année, Je suis incapable de faire ça qu'en milieu de championnat, Ou en fin de championnat, Je le dis tout de suite, Parce qu'ils ne sont pas fous les bookmakers, Ils ne vont pas vous mettre des cotes à 3, Qui ont de grandes chances de passer, Mais grosso modo, Tout ça pour veut dire que c'est totalement faisable, Donc j'ai 900 euros avec 100 euros de départ, Donc voilà, Je vous ai expliqué ma technique, Après libre à vous de le faire ou non, Bien sûr il faut s'y connaître un minimum en basket, Mais voilà, Des cotes à 3 en basket à domicile, En début de championnat, Ça passe assez facilement, Donc c'était ma petite astuce du jour, Donc d'ailleurs autobet qui je crois n'existe plus, Mais je n'ai jamais pu retirer mes 900 euros, Donc je les ai gagnés, Mais en fait je n'ai jamais pu les avoir, Donc je suis en litige avec ce bookmaker, L'un des seuls avec Bwin aussi en France, Qui m'ont bloqué, Et qui tout simplement, Je n'arrive pas à récupérer mes gains, Mais bon ça arrive, C'est le jeu, Donc voilà, Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, C'était ProLomathéo, Bye !